Le Centre d'art Lanerf de Sherbrooke a passé à un cheveu l'an dernier de perdre sa vocation culturelle. Le Centre d'art présente actuellement deux expositions de photos, les premières depuis la frousse qu'ont connue les artistes l'an dernier. Rien de mieux donc que la présence des enfants pour redonner vie à l'endroit, puisque plusieurs des photos ont été prises par des élèves de l'école Les Collectifs. En fait, c'est un voyage de la fin de l'année, l'année passée, de Les Collectifs. Cinquième et sixième année, on est allé aux Îles-de-la-Madeleine. On a travaillé un projet de création à l'aller et au retour. Donc l'exposition qu'on a ce soir, c'est le résultat d'une photographie par enfant. Je les ai trouvés vraiment ouverts, vraiment créatifs. Moi, dans le fond, c'est une petite fille qui prend une photo dans un aquarium. Et quand j'ai pris la photo, ça a fait un reflet et je trouvais ça vraiment beau. Donc c'était très intéressant. Donc je l'ai montré à Déborah, puis c'est ça là. Il y a un deuxième volet sur les îles. C'est présenté par Dominique Lebel, qui est une photographe des îles. Elle présente une série sur le verglas qu'il y a eu l'hiver passé. C'est l'homme d'affaires André L'Espérance, qui est propriétaire de l'ancienne église qui abrite la Nef. Il a songé l'an dernier à récupérer les locaux pour y installer des bureaux. On sait qu'on va rester ici. On sait avec M. L'Espérance qu'il va tenir son engagement face à nous de nous permettre quand même de garder nos locaux à long terme. Donc ça, ça va bien. L'important, c'est qu'on garde nos locaux dans tout ça. Puis c'est ça qui continue. Donc ça, c'est parfait. Ça nous rassure. On est toujours en restructuration. Dès le moment qu'on a appris qu'on pouvait conserver la vocation artistique de la Nef, on a entrepris des consultations et on a eu de l'aide externe pour nous aider à profondir une réflexion sur la mission de la Nef, mais également sur la place que prend la Nef dans l'écologie culturelle de la ville de Sherbrooke. La Nef est ouverte aux visiteurs samedi dans le cadre des Journées de la culture. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke. Sous-titrage Société Radio-Canada